Fondé en 2001 par un père de famille, l'Institut Croix-des-Vents fête aujourd'hui ses 20 ans d'existence. Installé dans l'ancien grand séminaire du diocèse de Cé, cadre admirable, chargé d'histoire, il a d'abord fallu effectuer de nombreux travaux. Adaptation, rénovation, aménagement et entretien. Le métier d'éducateur ne s'improvise pas. La communauté enseignante a acquis de l'expérience, recrutée de bons professeurs, et fait les choix pédagogiques qui s'imposaient. En 2008, la Fraternité Saint-Pierre a repris l'école. Progressivement, des prêtres ont été formés, puis affectés à l'enseignement et à l'éducation. Notre école a grandi, nos effectifs ont augmenté et de nombreux parents nous ont fait confiance. En 2013, le primaire a été ouvert pour les familles des environs. Et en 2018, l'Institut d'Argentré-Saint-Anne, école de filles, a ouvert ses portes à proximité de notre établissement. Depuis, le nombre de foyers venant s'installer à proximité de nos écoles ne fait qu'augmenter chaque année. Aujourd'hui, notre institut est en mesure d'offrir un enseignement de qualité, reconnu par les meilleures écoles et classes préparatoires. Il ne s'agit pas uniquement pour nous de former des jeunes capables de réussir dans la vie. Non, leurs années à l'Institut Croix-des-Vents leur serviront de boussole pour toute leur vie. Dans un monde liquide et sans repère, nous nous efforçons de transmettre à nos élèves un héritage culturel et historique pour faire d'eux des hommes enracinés. La présence de huit prêtres au sein de notre établissement est là pour aider nos jeunes à se construire en mettant Dieu au centre de leur vie. La vie de l'internat et l'ambiance que nous cultivons ici permettent de faire éclore des amitiés solides, mais aussi de faire découvrir le sens de la communauté, rempart contre l'individualisme contemporain. Journalistes, écrivains, officiers, artisans, entrepreneurs, acteurs associatifs, nos anciens élèves entrent dès à présent dans la vie active et mettent leur talent au service du bien commun. Nos yeux se tournent désormais vers l'avenir et nous avons de grandes ambitions. L'Institut Croix-des-Vents veut devenir un pôle éducatif catholique d'excellence. Pour cela, nous devons renforcer notre équipe éducative en recrutant de nouveaux professeurs et diversifier nos formations. Nous souhaitons accueillir encore plus d'élèves, mais cela implique la rénovation des bâtiments encore désaffectés. Enfin, nous voulons que le montant des scolarités ne soit pas un obstacle pour les familles. Pour réaliser tous ces objectifs, nous avons besoin de vous. L'an prochain, notre école primaire sera trop petite et nous ne pourrons pas accueillir les nouvelles familles. Les travaux d'agrandissement et de mise aux normes sont donc urgents. Nous voulons construire une verrière permettant d'utiliser l'espace d'une cour comme réfectoire. Le montant des travaux s'élève à 60 000 euros. Nous avons donc besoin de votre soutien. Faites un don, parlez-en autour de vous, faites découvrir notre école à de jeunes parents. Tous les soutiens comptent. Nous, nous comptons sur vous. Pour accueillir de nouveaux élèves, nous comptons sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501